Alors Simon, quelle est ton opinion sur la tendance d'internalisation des achats médias ? Est-ce que tu penses que ça va rester quelque chose de réservé aux pure players, aux acteurs vraiment sophistiqués sur le sujet, ou c'est une tendance plus large et inéluctable finalement au fur et à mesure que le digital devient un sujet pour tout le monde ? Ce qu'on voit nous, c'est que ça nous permet d'être plus efficaces, d'être plus disruptifs, donc aussi de faire véritablement vivre le digital à l'intérieur de toute l'entreprise. Et donc, la conviction que moi j'ai là-dessus, c'est que c'est quand même une tendance de fond, parce que tendance de fond, c'est une réalité, et quelque chose qui à mon avis va arriver pour les TPE, pour les PME, pour les très gros groupes. Je pense que les modèles sont très divers, tu vas avoir les modèles d'hybridation avec des agences qui vont bien te soutenir, renforcer à certains moments des besoins, voire même te staffer directement en interne les profils dont tu as besoin. Et puis d'autres modèles où ta taille critique est suffisante, même si tu n'es pas à un vrai état plus de payeur, ton investissement digital est assez important pour que tu puisses arriver à le faire. Nous c'est le cas, sur la vidéo notamment, mais on a quand même choisi un modèle qui nous permet de prioriser plutôt l'intérimisation de certains postes, et plutôt de se dire que sur certains autres, on va continuer à travailler un peu en externe, mais avec des gens qui vont bien rejoindre directement dans les deux.